Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question, comme on l'a posé sur mon compte Instagram. Comment je fais pour mettre du noir et blanc et de la couleur sur la même photo ? C'est parti ! Alors, en fait, c'est très simple. J'utilise une application qui s'appelle Facetune. Elle est dispo sur l'App Store pour ceux qui ont des iPhones et sur le Play Store pour ceux qui ont des smartphones Android. Moi, j'ai un Android, j'ai un Samsung. Alors, avant tout, il faut savoir que Facetune, parfois c'est gratos, parfois c'est payant. Donc, ça dépend à quelle période de l'année vous tombez sur cette application. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, c'est parti. Donc, est-ce qu'elle est là ? Donc, moi, j'ai déjà une image qui est ouverte. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus ? Alors, en fait, il faut d'abord appliquer un filtre noir et blanc. Et le filtre s'appelle sur l'application BWSilver. Voilà, donc j'ai appliqué mon filtre. Alors, il faut savoir aussi que l'intensité du filtre est réglable de cette façon, selon le ton que l'on souhaite donner à sa photo. Donc, moi, je vais mettre à 100%. Ensuite, je vais cliquer sur effacer. Et je vais enlever le filtre noir et blanc sur les parties qui m'intéressent. Là, en l'occurrence, c'est le petit gars qui fait du skateboard. Donc, on va faire ça sur lui. J'essaye de faire ça assez proprement. Donc, voilà. On peut aussi faire ses chaussures. Si l'on le souhaite, hop, je vais bavé, je peux rattraper, tac, tac, tac. Donc, c'est cool. On peut zoomer, on peut faire pas mal de choses. Hop. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, là. Voilà, j'enregistre, je dézoome. Donc, ça me donne ça. Voilà tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aidera dans vos projets photos. Je mettrai le lien de l'application juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la à un ami. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.